L'exportation des produits bio est un secteur des plus porteurs à Madagascar et qui mérite d'être exploité actuellement face à la persistance de la crise d'après le directeur général de la normalisation auprès du ministère du Commerce. En effet, ce secteur offre des débouchés et de nouvelles opportunités. Les pays européens acceptent sans hésitation les produits bio de la plupart des agriculteurs agréés. L'agriculture bio est encore facile à pratiquer à Madagascar vu que la plupart des agriculteurs ne sont pas encore tenus à recourir aux produits chimiques. Jusqu'à présent en matière de production biologique, Madagascar n'exporte que des îles essentielles, des épices, des fruits et légumes et ce pour un petit quota de 5000 tonnes par an. Selon les statistiques, seulement 20 hectares des terres cultivables à Madagascar sont cultivées de façon biologique. C'est pour cela que le ministère du Commerce a décidé d'élaborer des normes pour l'agriculture biologique afin d'améliorer encore le secteur. Il y a eu déjà un certain nombre de travaux en matière de normalisation du produit agribieux à Madagascar. C'est pour cela qu'on s'est entendu avec les partenaires concernés que s'il fallait choisir un thème, le thème le plus approprié serait ce thème-ci. C'est pour cela qu'on l'a pris. Ce jour a été marqué la journée mondiale de la normalisation. Un atelier visant l'élaboration de la normalisation pour l'agriculture biologique a été au programme. Des techniciens malgaches mais aussi étrangers ont été invités à participer à l'atelier. Merci. Merci.